Bonjour, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un tuto que je vous propose moi-même et qui s'appelle 2WebsTools1 qui comprend 10 petits plugins et que je vous propose pour la somme modique de 9€ les 10 plugins Alors on va aller voir un par un Le premier c'est un effet de découpe de personnes qu'on trouve dans les effets Si vous les avez installés ces effets en suivant mes recommandations vous allez les retrouver dans une valise qui doit s'appeler 2WebsEffets Vous n'avez pas tout ça mais vous devez avoir celui-là, découpe silhouette et si vous l'appliquez sur un plan qui... a priori il faut prendre des plans incrustés là en l'occurrence c'est un plan, vous voyez qui au départ est une jeune femme qui danse filmée sur un fond vert ici on le voit, j'ai incrusté la personne de manière à l'avoir sur fond noir et je voudrais faire une découpe autour d'elle alors j'ai mis des fonds derrière, divers fonds et j'ai appliqué mon petit plugin de découpe silhouette et vous voyez ça donne ce style d'effet là c'est un halo, un peu sombre là c'est une découpe blanche bien nette là c'est une autre découpe vert fluo là encore un peu plus mince que l'autre et bien nette encore une fois et là c'est une silhouette donc on va se mettre ici au milieu pour vous montrer comment fonctionne ce plugin donc vous le voyez ici si je sélectionne ce plan on le retrouve dans découpe silhouette dans nos effets ici vous voyez qu'on peut changer la couleur du bord ici elle est verte mais elle pourrait être rouge, jaune vif etc moi j'aime bien ici en vert un petit peu fluo comme ça on peut changer la largeur de cette bordure faire plus en plus grande comme ça ou au contraire très étroite, presque invisible comme ça et on peut rajouter du flou derrière pour faire un espèce de halo c'est ce que j'ai fait par exemple ici ou ici et par contre ici on voit bien la découpe de façon très nette donc il suffit pour ça de baisser le flou comme ça et on a une découpe bien nette et on peut aussi ici vous voyez je l'ai fait là activer ou pas le côté silhouette pour créer cet effet d'avoir une silhouette sur fond noir ce qui sur un habillage peut être assez sympa voilà donc pour le premier effet qui est assez simple le second c'est un générateur d'horloge et là celui-là on va le trouver dans nos générateurs ici dans DoWebGener et si je descends un petit peu je devrais trouver mon horloge ici alors vous voyez que ce générateur d'horloge on peut animer, regardez les paramètres qu'est-ce qu'on peut animer on peut animer la sonnerie si je l'anime ici vous voyez que ça se met à sonner ou au contraire là pour le moment ça tourne ça ne sonne pas et on peut animer l'heure là par exemple j'ai mis deux points d'animation le premier à 4h et un peu plus loin elle tourne et se bloque à 7h et là j'ai fait une coupe une fois que c'est bloqué à 7h dans le plan et le plan suivant ici vous voyez sur celui-là l'heure est toujours bloquée à 7h et cette fois-ci j'ai activé la sonnerie ici et donc j'ai rajouté des petits effets sonores qu'on trouve, clock tick et clock bell qu'on trouve dans les sons de Final Cut Pro X et ça donne une animation le réveil part de 4h s'arrête à 7h et se met à sonner après j'ai changé la couleur j'ai changé la taille pour vous montrer qu'on peut aussi animer comme n'importe quel objet ce générateur et ça je l'ai animé ensuite j'ai changé la couleur avec des points clés ici et j'ai changé la taille dans l'onglet vidéo ici en jouant sur sa taille et en la rendant plus en plus petite vous voyez la taille diminuée ici le troisième filtre c'est un filtre de netteté regardez sur ce chat qui est la mise au point n'est pas parfaite regardez les poils on voit un peu de flou et je voudrais avoir un meilleur contour donc là c'est sans le filtre netteté et là hop une fois le filtre netteté appliqué ce filtre il est assez simple également regardez on le trouve dans nos effets ici netteté vous voyez il est là et on peut régler son intensité sa quantité et le mixage de l'image originelle et l'image finale donc vous voyez ici son intensité si je la mets à 0 vous voyez qu'on retrouve le flou qu'on avait et si au contraire je le rends un peu plus net le chat je fais ça la quantité il ne faut pas exagérer trop parce qu'après c'est un peu trop fort vous voyez ici il a l'effet c'est un effet en fait qui va forcer les bordures créer du contraste sur les bords de l'image ici comme ça donc là il faut le doser moi je le mets plutôt vers 6 généralement ça suffit largement et vous voyez ici si j'enlève l'effet netteté hop que mon chat il est quand même bien plus flou ici et on a en fait on peut rattraper un plan un petit peu flou en jouant de cet effet là mais c'est une netteté un peu artificielle concret mais ça peut parfois vraiment rattraper les choses donc filtre netteté en 3 en 4ème j'ai ici appliqué un masque ce que j'appelle un masque variable regardez ce masque il crée un masque à l'intérieur de l'image et ce masque on peut changer ses dimensions comme ça il peut être soit rectangulaire soit de forme ovale ou ronde ce masque comme ça et on a plusieurs effets qu'on peut paramétrer à l'intérieur du masque et d'autres à l'extérieur du masque alors on va y venir d'abord ce masque ici regardez on peut régler sa taille de départ au démarrage elle peut être soit plus grande soit plus petite on peut changer la forme également en jouant ici sur la largeur indépendamment de la hauteur on peut ici changer la forme en cercle ou en jouant ici ensuite sur la hauteur plus ou moins en ellipse ou en cercle ou en ellipse comme ça je reviens sur mon rectangle ici alors ici sur la hauteur aléatoire c'est le caractère de hauteur aléatoire que je veux donner soit j'en donne beaucoup soit je n'en donne pas là vous voyez j'ai fait jouer que la hauteur en aléatoire à la largeur je l'ai mise à zéro si je fais les deux c'est la forme entière qui va bouger la largeur et la hauteur là la largeur va moins bouger que la hauteur ou au contraire je peux faire bouger beaucoup la largeur et beaucoup moins la hauteur comme ça en baissant hauteur aléatoire largeur fréquence je peux faire aussi des mouvements qui ne soient pas les mêmes en largeur et en hauteur en termes de fréquence donc je vais avoir une fréquence plus rapide par exemple en largeur parce que la largeur aléatoire est plus grande également et moins rapide en hauteur donc ça bougera moins rapidement en hauteur alors là on lit ce que ça donne avec ces nouveaux réglages vous voyez que c'est essentiellement la largeur qui bouge vite et ma hauteur bouge un tout petit peu bon je vais recommencer ici je vais doser un petit peu moins la largeur à hauteur aléatoire largeur fréquence on va faire comme ça on peut changer la position ici du masque à tout moment ou sa position verticale si je veux par exemple centrer sur la voiture je vais aussi augmenter un petit peu la taille générale de mon rectangle ici comme ça et on peut éventuellement mettre de la rotation beaucoup pas on peut jouer sur son opacité vous voyez de l'intérieur du masque et on peut jouer sur la taille du contour ici et sa couleur donc la taille du contour là je peux la baisser un petit peu la mettre à 5 et sa couleur je peux par exemple la passer au rouge comme ça on peut jouer sur l'épacité des bords soit elle est à fond comme ça soit au contraire on n'a pas de bord et on joue entre les deux comme ça en opacité et ensuite vous voyez ici qu'il y a un certain nombre d'effets qu'on peut mettre à l'intérieur du rectangle alors ces effets je vais tous les enlever pour le moment hop et sur le fond également alors on y revient sur ces effets il y a d'abord la luminosité on peut s'amuser à baisser ou monter la luminosité à l'intérieur du masque jouer sur le contraste je peux adoucir l'image ou au contraire la durcir un petit peu comme ça le pivot du masque me permet également de régler le contraste je peux coloriser d'abord c'est le premier effet aussi que je peux mettre ensuite donc si je clique ici sur colorisation je peux jouer sur mes couleurs notamment sur les couleurs sombres comme ça vous voyez en donnant un aspect froidissant ou au contraire vers le rouge en réchauffant un petit peu l'image comme ça par rapport à ce qu'elle était au départ la même chose sur hop je vais mettre un petit peu de rouge sur les noirs là c'est un peu trop voilà voilà sombrer comme ça là c'est un peu trop rouge aussi on peut par exemple voilà mettre un petit peu rouge jaune comme ça donc là je vais postériser je peux doser la couleur alors ici pas du tout ou alors au contraire la mettre de manière très forte là ça devient trop fort la colorisation il faut en jouer avec un petit peu de parcimonie donc ça c'est un des effets un autre effet c'est l'éclat donc je le mets en route ici vous voyez j'ai un éclat derrière sur les hautes lumières notamment donc je peux doser ici la quantité et le nombre d'aiguilles donc là j'en ai plus et au contraire là j'en ai moins la luminosité de l'éclat également je vous la donc il y a plusieurs paramètres pour régler cet éclat et le mixage entre l'éclat et l'image originale là c'est l'image originale et là c'est l'éclat à fond donc voilà ça se dose entre les deux c'est un autre effet il y a un on peut également ajouter à l'intérieur du masque du bruit donc si je choisis de mettre du bruit ici je clique sur bruit et je peux vous voyez il y a un bruit qui apparaît jouer sur la quantité de bruit là c'est un peu beaucoup donc je descends un peu mais je peux aussi jouer sur le mélange superposition ce sera moins fort par exemple que le mélange cru voilà et là j'ai un petit bruit assez discret je peux monter encore un peu qui me donne en effet un petit peu pellicule comme ça avec un petit bruit je descends encore un petit peu alors après le bruit je l'enlève à nouveau j'ai les rayons de lumière encore donc c'est pas tout à fait l'éclat c'est autre chose voyez les rayons de lumière ce que ça donne et ces rayons de lumière je peux augmenter leur quantité ici et surtout je peux changer et paramétrer pour faire des effets en mouvement ici je peux animer le point X et Y ici comme ça de ces rayons vous le voyez là l'éclat des rayons également je peux l'augmenter ici ou au contraire le baisser et je peux mixer les rayons avec l'image originale comme ça je peux mixer l'enfin vous voyez qu'il y a un certain nombre d'effets ici il y en a un dernier c'est postérisation donc la postérisation voilà ça consiste à faire ça là encore ça se dose comme ça et ça se mélange également donc il y a deux paramètres pour doser la postérisation on peut cumuler les effets si on veut donc ajouter les rayons de lumière ou de l'éclat par exemple à mon image comme ça maintenant il y a quelques réglages encore qui concernent le fond alors je peux ajouter ou pas du sépia là je l'enlève j'ai ma couleur d'origine à part qu'elle est un petit peu il y a l'opacité aussi donc si je veux vraiment avoir l'image d'origine je mets l'opacité à 100 mais ici vous voyez que j'ai descendu un peu l'opacité et je vais rajouter un petit peu de sépia je peux également rajouter du flou au fond donc là j'en ai mis vous voyez un petit peu et j'ai du flou qui se dose là au fond voilà on a fait le tour de tous les réglages de ce masque vous voyez il peut être soit comme ça soit circulaire comme ça et encore une fois on peut changer les effets qu'on met à l'intérieur ça c'est pour le masque variable ici on a ce qu'on appelle le cartouche droit alors vous voyez c'est un cartouche ici je vous ai montré d'ailleurs dans un tuto motion comment les créer vous même mais bon si vous ne l'avez pas fait je vous le propose ici dans les deux webstools alors ce cartouche ici bon ben le texte on le règle ici dans l'onglet texte et puis ensuite le titre ici va me permettre au début de mettre un fondu plus ou moins long ici donc là il n'y a pas de fondu au début du tout regardez il démarre directement avec le texte quand même qui est animé et là par contre je mets un fondu plus ou moins long comme ça donc là vous voyez que j'ai un fondu au début voilà il y aura le même fondu à la fin la longueur de la barre se règle ici donc on peut avoir une barre plus ou moins longue la position de la barre dans la verticale on peut la mettre soit en haut soit en bas on règle comme ça la hauteur de la barre alors ça c'est ce qui permet d'avoir une barre qui est plus ou moins alors ça peut être une ligne simplement qu'on met sur le texte ou sous le texte ou au contraire ça peut être un gros cartouche comme ça si on le souhaite donc on peut vraiment designer ce cartouche de manière différente la position du texte à l'intérieur on peut l'ajuster horizontalement comme ça j'étais ici à 0 au début et hop j'ai fait entrer le texte ici avec des points d'animation j'ai encore un petit fondu donc je descends de mon fondu si je veux voir le texte entièrement je peux enlever ici la couleur de face de mon cartouche la couleur d'intérieur de mon cartouche je peux aussi la régler ici la changer ici si je veux par exemple comme ça son opacité également je peux en mettre plus ou moins changer la couleur également et puis je peux enlever le contour si j'en veux pas je peux avoir une barre sans contour au contraire le mètre la largeur du contour elle se règle ici et vous voyez ici on a de temps en temps on peut conserver ou pas la largeur ou au contraire avoir quelque chose de plus comme ça ici on va faire conserver la largeur la barre de couleur autour elle est a priori de la même couleur que le texte regardez si je change la couleur du texte de face du texte ici qui est noire là si je le passe en rouge par exemple vous voyez que ça change également la couleur du contour qui est alignée sur celle du texte la largeur on a vu ici et la dernière chose c'est la rondeur on peut mettre un petit peu de rondeur sur le cartouche ici voilà ça m'a permis il y a le même à droite une cartouche droite c'est un autre modèle mais vous voyez en jouant sur la position du texte et la largeur du cartouche on le transforme en toute petite cartouche donc une petite ligne on peut créer un effet de ligne avec le même plug-in on peut créer un effet comme ça de ligne sur laquelle on met le texte et le texte il peut être en dessous ou au dessus vous voyez que le texte ici si je sélectionne ce cartouche là la position du texte vertical je peux la mettre soit au dessus soit en dessous de ma petite ligne comme ça donc je peux régler encore une fois la longueur etc les couleurs se règlent également voilà ça c'est pour les deux cartouches gauche et droit et après j'ai un cartouche de sous-titrage donc ça c'est un sous-titrage donc c'est très simple le texte la longueur du cartouche s'adapte au texte là si je rajoute quelque chose vous voyez que mon cartouche s'adapte en longueur et ce cartouche le petit réglage qu'on peut lui faire c'est simplement la couleur on peut changer la longueur on peut ajuster un petit peu la longueur si on veut qu'il soit bien serré sur le texte ou au contraire qu'il y ait un peu de marge en hauteur pareil ici comme ça et on peut mettre aussi des marges de gauche quand on a un long texte ou des marges de droite ici de manière à repositionner l'ensemble voilà ça c'est pour le cartouche de texte dans le sous-titrage ici c'est ce que alors j'ai un autre cartouche ici je vais en finir avec les cartouches sur le cartouche large je l'ai beaucoup animé mais on va regarder ce qui s'anime vous allez comprendre les couleurs les contours la forme la taille et les positions en jouant cette fois-ci on peut jouer également sur l'onglet en vidéo sur la taille on peut animer là mais là sur le texte lui-même vous voyez qu'il y a un ensemble de choses je vais essayer de me mettre sur un point clé quand même ici par exemple vous voyez que la taille on peut jouer sur la taille globale ici sa position globale ici l'intérieur couleur on peut changer la couleur de l'intérieur le contour on peut le mettre ou ne pas le mettre on peut jouer sur sa couleur également sa taille je peux le descendre un petit peu là l'arrondi je peux en mettre plus ou moins d'arrondi comme ça la taille du cartouche hop comme ça le texte ne bouge pas sa longueur simplement si on ne veut que sur sa longueur ou que sur sa hauteur et puis l'ajustement du texte par rapport au cartouche on ajuste le cartouche si on veut le centrer ou pas sur le texte ce qui nous permet de faire plusieurs effets et enfin le texte couleur on peut le régler ici sur la face ici mais j'ai préféré aussi le publier de manière à ce qu'on puisse le faire directement ici voilà par exemple et vous voyez qu'en mettant des points d'animation on peut s'amuser à faire pas mal de choses avec le cartouche ensuite on a un truc qui est assez utile qui s'appelle la couche d'ajustement qu'on va trouver ici dans nos titres et dans deux web titres et la couche d'ajustement si je la mets par exemple sur cette partie là regardez je fais X je prends ma couche d'ajustement je fais Q pour la connecter a priori au départ elle ne fait rien mais c'est une couche sur laquelle on va pouvoir mettre des effets et ces effets on va pouvoir leur mettre des points clés et les effets qui sont intéressants alors ça permet quoi ça permet de faire par exemple une correction couleur et de l'ajuster sur plusieurs clips à la fois j'ai publié avec cette couche d'ajustement un certain nombre de réglages de couleurs pour nous permettre de faire des trucs animés par exemple ici on dit qu'on n'a aucun réglage couleur on va mettre un point clé à peu près partout sur tous les paramètres ici et après on va aller un peu plus loin on va s'amuser à changer à mettre une vraie correction à créer une correction colorimétrique et de luminosité on va faire un petit élénage sur l'image donc on va un peu plus loin et là on va aller voir par exemple que les ombres on va les doser un petit peu alors on va hop ici par exemple leur mettre je ne sais pas un petit côté on va les refroidir un petit peu comme ça pas trop mais un tout petit peu hop ici les tons intermédiaires au contraire on va essayer de les réchauffer un poil et les hautes lumières on va aussi les refroidir un contraste un petit peu intéressant et vous voyez ici que si j'enlève la balance des couleurs j'ai quand même créé un effet et regardez cet effet il va changer au cours du plan je reviens sur le point où j'avais mis l'effet on peut aussi changer quoi on peut doser un petit peu notre correction ici ou on peut la doser avec le mixage ici donc il y a deux points de dosage il y a le contraste sur lequel on peut jouer alors on peut le décocher ou le cocher et en lui on peut durcir l'image ou au contraire la doucir un petit peu comme ça on peut jouer sur le point de pivot du contraste également là on peut jouer sur la luminosité en enlevé ou en ajouté là je peux en ajouter un petit peu on joue sur le gamma si on veut également ici regardez comme ça et on peut jouer sur la teinte de saturation rajouter par exemple la saturation couleur et le faire de manière dynamique là encore notre saturation elle vient plus loin et puis si on veut on peut aussi changer les teintes comme ça c'est amusant à doser la petite roue des teintes comme ça et on peut changer la valeur de ces teintes là comme ça plus ou moins fort et le mixage général ici voilà et sur ce deuxième clip ici on peut par exemple rajouter un effet qu'on va mettre sur plusieurs clips et qu'on peut il suffit sur la couche d'ajustement ici de lui rajouter un effet par exemple je ne sais pas un effet de distorsion carré teinté par exemple je vais mettre sur la couche d'ajustement et ça va le mettre sur ce plan là mais si je veux le mettre sur le plan suivant sur mon plan de cartouche regardez je peux également avoir le même filtre que j'ai posé là et qui vient se mettre directement sur les deux filtres et regardez sur les cartouches ça donne un côté sympa également d'avoir ça donc vous voyez à quoi peut servir la couche d'ajustement soit régler de manière dynamique les couleurs que je vous propose ici tous les réglages soit mettre un autre effet ici comme on l'a fait là un effet qui vient de vos effets ici et pouvoir le coller directement sur plusieurs clips même l'arrêter au milieu du clip en faisant ça par exemple là vous allez voir j'ai mon effet carré teinté qui va s'arrêter en plein milieu du clip boum comme ça voilà à quoi peut servir les couches d'ajustement ou adjustment layer en anglais ici on a un modèle de texte qui vous voyez est animé trembotant un petit peu comme ça vous voyez là les paramètres du texte et encore une fois je le trouve ici dans mes textes un peu plus bas mais vous vous l'aurez ici dans le web ce titre une fois que vous aurez texte agité il est là donc ce texte agité bon lui le texte en lui même est taxi driver vous voyez c'est ici la police également mais après sa position je peux le voilà je vais mettre sur une position là dans la vitre ici comme ça position de départ je peux jouer sur sa rotation si je veux dans les trois axes et puis je peux également ici régler son échelle et après je peux jouer sur la transformation là je l'ai animé la transformation vous voyez j'ai au départ un italique vers la droite et je l'ai changé au fur et à mesure il va hop le X ici bouge et est animé pour aller vers un italique de l'autre côté donc ça c'est un petit gadget et puis en dessous on a l'opacité ici du texte et en dessous on a les trois paramètres qui permettent de doser le bruit parce que vous voyez que ce texte il bouge donc on peut régler la quantité d'agitation ici mettre plus ou moins la fréquence ici la descente par exemple et le bruit c'est le côté aléatoire qu'on donne au mouvement donc on met moins de bruit ici regardez le mouvement va être plus monotone et au contraire si je rajoute du bruit ça va faire un mouvement beaucoup plus saccadé regardez ici voilà alors toute cette agitation se dose vous voyez que c'est trois paramètres ça c'est pour mon modèle de texte agité ensuite j'ai un texte que j'appelle électrique alors regardez ce que c'est le texte électrique c'est ça vous voyez il y a un halo électrique autour du texte on peut le mettre soit sur fond noir soit comme ça vous voyez sur une image et puis alors qu'est-ce qu'on peut régler là-dedans et bien on va regarder la position du texte oui la rotation si on veut le faire tourner son échelle si on veut voilà son opacité là c'est l'opacité de l'effet qu'on met simplement qu'on dose je vais dire ici la face je peux enlever la face ou la couleur de face ou la mettre je peux régler la couleur de face ici mettre plus par exemple vers un jaune au contraire comme ça je peux mettre du flou sur la face ou au contraire l'enlever donc là ça joue pas beaucoup mais ça peut parfois être assez intéressant mettre ou pas du contour le contour ça donne l'effet un petit peu néon ici qu'on voit en jaune regardez si je l'enlève c'est moins mais au contraire on peut jouer sur sa couleur à ce contour ici voilà et cette fois-ci j'active l'éclat et vous voyez là le seuil de l'éclat ça va me permettre de doser un petit peu le moment où je le fais arriver la quantité dose la quantité d'éclat voilà l'angle de l'éclat ça va me permettre ici on le voit pas bien mais si vous voyez que ça tourne un petit peu ici donc on peut animer un éclat tourment ça peut donner des résultats je l'ai fait sur le plan suivant avec l'orage avec un éclat qui tourne comme ça ça peut être sympa sa luminosité plus ou moins forte si vous voyez ici ce dose la couleur de l'électricité donc ici pareil vous voyez on peut jouer sur la couleur de l'électricité sa taille tout moins grande voilà petit rayon électrique au contraire plus gros ici on va les augmenter voilà c'est plutôt plus petit vers la droite et plus gros vers la gauche la vitesse à laquelle il tourne on va l'augmenter la luminosité on peut jouer et l'intensité électrique vous voyez également la force des rayons et le flou qu'on leur met ce qu'on leur met pas et ça fait ce genre de petit truc électrique petit éclair ou au contraire on peut l'accentuer avec le flou comme ça là j'ai un résultat qui n'est pas du tout celui que j'avais au départ mais qu'on va regarder ça donne ça même chose ici vous voyez c'est un autre réglage mais c'est toujours un texte électrique et voilà on vient de faire le tour des 10 plugins que je vous propose et pour vous les procurer il suffit de m'envoyer 9 euros sur mon adresse mail par Paypal donc il faut avoir un compte Paypal l'adresse mail que je vous mets ici merci et à bientôt et à bientôt et à bientôt